Chaque année on essaye de faire une démonstration culinaire et cette année on présente le livre de Eva Teta, 70 recettes végétaliennes, l'assiette éthique et chic. Merci Eva d'être venue à Bride à Batubes, qu'il fallait passer de la gare de Pâle Expo au site lui-même. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, c'est très sympa de faire cette petite animation. C'est une petite animation, c'est une première, le livre c'est une première. Je vous laisse quand même jeter un oeil à ces petits blinis, c'est la recette du jour. Voilà, des blinis au sarrasin avec de la levure de boulanger pour les faire gonfler. Donc voilà, il n'y a pas d'oeuf, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème. Et puis il y a un petit truc là devant ? Alors ça c'est de la crème d'algue, donc c'est très très sain, c'est assez acidulé et c'est très très bon sur ces petits blinis qui ont une petite douceur, qui sont quelque chose de, voilà, comme un petit coussin pour accueillir le côté très acide de l'algue. Pour quelqu'un qui aime manger, c'est ce que vous dites, vous me l'avez avoué, pourquoi choisir le végétalien ? Qu'est-ce que les protéines animales, les viandes ont de pas bon entre guillemets ? Qu'est-ce que le végétalien porte comme réputation un peu les ascètes, les gens qui n'aiment pas la vie, etc. Il faut qu'on gomme un cliché là. Oui, bon, je crois que toute cuisine peut être festive, même si on ne mange pas de viande, ni de poisson, ni de crème, ni de lait. Voilà, moi c'est une proposition, je ne suis pas revendicatrice vraiment d'un mouvement végétalien pur et dur. Par contre, c'est vrai que dans mon quotidien, je ne mange pratiquement plus de viande, plus de poisson, plus de produits issus d'animaux. Et voilà, c'est un choix. Et puis, concernant les protéines, concernant les nutriments dont le corps a besoin, la cuisine, c'est comme être le petit chimiste. Il suffit de faire les bonnes associations et on trouve tout dans les végétaux et dans les céréales. Le temps de retourner peut-être les blinis, non ? Pour que je prépare ma prochaine question. Comment pour une Suisseuse fait-on pour manger une fondue végétalienne ? Est-ce que vous avez une recette ? C'est un peu difficile. Disons qu'on accompagne nos amis, on boit le vin blanc et voilà, c'est tout. La bonne nouvelle, c'est qu'on garde le verre et la bouteille. Vous êtes cuisinière, écrivaine. Comment vous êtes-vous lancée dans l'aventure du livre ? Parce que ce n'est pas simple non plus. J'ai beaucoup travaillé dans la restauration. Je suis passionnée de dégustation aussi de vin, d'arômes. Et j'ai arrêté de travailler dans la restauration, dans le service, dans la cuisine. Dans la vraie restauration, si vous me passez les guillemets. Oui, voilà, traditionnelle, qui utilise tous les produits. Et puis, j'ai arrêté de faire ça et j'avais envie de me lancer vraiment dans ce que j'aime manger. Et puis, de proposer un livre, des recettes colorées, inventives, même si certaines se basent sur des traditions. Voilà, d'y mettre ma petite touche personnelle. Je vais vous laisser travailler. Il faut tourner. Puis, il y a plein d'enfants. Moi, je vais essayer de rassurer les foules, d'abord en vous disant et en disant à nos internautes que l'une des plus grandes démocraties du monde, l'Inde, a quand même pas mal de gens végétaliens, dont la cuisine est basée essentiellement sur les lentilles, puisqu'il en est à 800 sortes. Et que ça n'empêche pas d'être un milliard, 300 millions de gens. On vous laisse travailler, Eva, parce qu'il y a plein d'enfants. C'est charmant à l'image. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a même des amis qui sont à l'antenne. Un dernier petit mot. Le livre, on le trouve indépendamment de Françoise. On le trouve partout. Oui, dans la plupart des librairies. Il y a un bon retour ? Ah oui, je crois que ça se passe très bien. Les gens sont contents. On m'envoie des petits mails. Ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, il y a des bons retours. C'est vraiment très rigolo. Vous voyez que dans la cuisine, comme dans les livres, c'est l'affaire des coups de cœur. On est content de vous donner ce petit coup de pouce. Et puis nous, on va se caler un petit coin d'estomac. Merci. Venez toute la journée. Il fait un très beau temps pour les livres. Il pleut. On espère, avec Maria Métral, qui sera là tout à l'heure, qu'elle nous annoncera la pluie pour tout le week-end. Merci, Eva. Bonne démonstration.